Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Brumade, torture, oppression, la plus célèbre opposante politique en prison au Bénin dénonce un traitement dégradant dans sa cellule à travers une lettre que publie le potentiel. De même que plusieurs autres canards de la place, elle dénonce un certain nombre de faits liés à sa condition de vie en prison. Le quotidien n'assiera renchéri, Rekia Madougou révèle à ses torsionnaires. Pour matin libre, l'ancienne garde des solences un cri de cœur. Plus de deux ans pour obtenir une autorisation d'examen médical, le calvaire que je subis jour après jour est sans nom. Je porte ma croix, mais je vous survivrai grâce à mon Dieu. Des propos qui révèlent la douleur qu'éprouve et qu'exprime Rekia Madougou. La nouvelle tribune n'est pas loin, trouve qu'elle et son compère de prison, Joël Frédéric Aïvo, constitue l'os dans la gorge du régime Patrice Talon. Chose que ne nie pas Nouvelle Génération, puisque le journal note d'Atiraïma lors des visites à ses deux détenus politiques pour se demander à qui profite exactement la tentative éhontée de confusion l'un dans l'autre, que l'humanisme entre en ligne de compte pour ces deux lumières de la nation béninoise. Des jeunes venus de 130 pays du monde séjournent à Cotonou. C'est à la faveur de la célébration des 30 ans de la mise en œuvre du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, annonce le journal L'Investigateur. Son confrère Décryptage Info note que dans ce cadre, justement, se tient le premier dialogue mondial des jeunes à Cotonou. Un cadre qui instaure le débat sur la vision d'avenir de la nouvelle génération. Dossier piloté de main de maître par le ministre d'État, Abdoulaye Biotchané. « Nous ne sommes plus dans le jeu, mais nous sommes dans l'enjeu », ainsi s'écria Basil Thiboso après son dépôt de candidature dans le cadre, dans la catégorie presse écrite pour l'élection des représentants des professionnels des médias à la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Rapporte le routier à la quête d'un renouvellement de mandat désormais admis par la Constitution relue en novembre 2019. Armand Hounsou a lui aussi déposé officiellement sa candidature ce jeudi en début de matinée, nous apprend ActuExpress. Eh bien, bon vent à vous, chers confrères. Restons avec ActuExpress qui, actualité oblige, a fait un déplacement express chez notre voisin de l'Ouest pour aller voir et s'enquérir de quoi retourne l'actualité dans ce pays et il n'a pas fait chou blanc. Demande de deuxième lecture suite à l'adoption du régime parlementaire par l'Assemblée nationale togolaise, le président Foria Simbe, le journal, constate sa résolution à être à l'écoute de son peuple. Ce qui fait dire au journal Nouvelle Génération qu'il privilégie le consensus. Il est un grand artisan de la réconciliation nationale. C'est dans l'air du temps, n'est-ce pas ? Après le Sénégal, voici le Togo aussi dans la réconciliation nationale. Fin de cette revue de presse. Peggy, Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.